bonjour mes chers amis comment allez-vous j'espère que vous allez bien c'est très court l'émission que je vous fais maintenant ici maintenant c'est très très court et ça concerne mon ami notre ami enfin l'écrivain peut-être il n'aime pas que je redis mon ami mais je te dis mon ami voilà Bernard-Henri Lévy et concernant son dernier livre qu'il est publié vous savez que juste récemment il vient de publier un livre très intéressant le sujet très intéressant le sujet de ce livre et j'espère qu'il va bien marcher qu'il va vendre assez ce livre est très intéressant mais il y en a là-dedans une faute concernant l'histoire qu'il a raconté alors moi je suis tout à fait d'accord c'est ça que j'ai toujours dit les islamistes sont très très dangereux jour après jour ils sont en train de prendre la force depuis des années depuis 40 ans je dis ça depuis 40 ans je suis inventeur inventeur de mon islam politique c'est je suis une première personne qui a analysé l'islam politique et le danger et le jihadisme et tout ça il y a déjà 40 ans avant qu'on créé le taliban avant qu'on créé le dirige et tout ça c'est bien Bernard si tu ne sais pas voilà tu vas étudier tu vas apprendre mais une chose qui est très intéressante que je vais le dire aujourd'hui ça concerne l'Iran et la Perse à quoi ça concerne ça c'est très intéressant mon cher Bernard parce que dans ton livre quand tu cites l'Iran et la Perse tu dis quelque chose qui n'est pas juste et ça aussi on sait très très bien moi toujours je voyais que certains amis juifs en Israël qu'à Los Angeles ou à New York ou à Paris il aimait Bernard mais il avait des critiques envers lui par exemple on disait pourquoi tu as fait shooter Gazafi Gazafi jamais il n'a pas envoyé une bombe missile vers l'Israël et il soutenait les palestiniens comme toi comme toi Bernard qui a soutenu les palestiniens mais jamais il n'a pas financé pour attaquer l'Israël même pas avec un couteau jamais on n'a pas entendu ça alors mais l'ennemi de Gazafi c'était qui ? c'était le Grand Bretagne puisqu'il avait ça après le deuxièmeennemi c'était Hezbollah le Libanais et l'Iran pourquoi ? parce que Gazafi il avait tué le chef des chiites libanais Emma Moussa Saad c'est une longue histoire, allez-y chercher là c'est pour ça on peut être un grand philosophe on peut être un grand écrivain mais on peut se tromper sur certains points stratégiques et espionnage et contre-espionnage tu n'as jamais consulté Moussa et les services israéliens que si on enlève Gazafi qui va le remplacer ? le danger s'en copie si on enlève Saddam Moussa c'est qui va être à la place ? si on encourage les palestiniens par n'importe quel moyen c'est l'Iran qui va rapprocher l'Israël c'est l'Iran et c'est l'Israël allemandais qui voulait le pot de Gazafi tu as fait cette erreur là et tout le monde aussi l'a dit même toi-même aujourd'hui que tu regardes ce qui se passe en Libye tu vois que c'est une erreur autre erreur mon cher Henri qui tu as fait aussi c'était très important concernant l'Iran il y a déjà 10 ans il y a déjà 10 ans tu as organisé une conférence à Paris en disant que tu voulais remplacer le mouvement de Ahmadinejad tu as fait ici juste dans une salle voilà dans une salle tu l'as fait aux Champs-Elysées regarde tu as ramelé quelques personnalités là-bas voilà en 25-30 personnes pour faire un gouvernement en exil iranien mais mon cher Bernard Henri Lévy toi tu ne connais pas ces gens-là mais moi que je les connais les Iraniens on les connait plupart de ces Iraniens plupart c'est les agents de services de renseignement iranien tout le monde le sait actuellement c'est les agents et deuxièmement c'est des musulmans musulmans engagés que même il y en a un qui est récemment il est venu dans le BBC il a dit si le régime iranien va changer moi je viens et je veux devenir un milice avec mon arme et je veux combattre ces gens-là c'est anti-Israël anti-Juiv anti-démocratie et tu les as rassemblés là-bas pour faire changer le régime iranien parmi ces gens-là qui tu les avais là-bas une trentaine de personnes il y avait des gens bien il y avait des gens bien parmi il y avait des gens bien comme Jahan Shahi qui est ton copain par exemple Jahan Shahi c'est un type bien c'est un type dans une grande famille etc il y avait des gens bien mais pour le part c'était les agents des services de renseignement iranien qui ont piégé Amri Bernard Amri Lévy ils ont piégé c'est-à-dire comme tu vois le problème ce n'était pas seulement chute de Gazafi pour ça Bernard quand on ne connait pas bien l'histoire quand on ne connait pas bien l'information d'espionnage contre espionnage par exemple les Kurdes si Akarkov a pris 4 jours ils ont laissé leurs armes ils n'ont pas combattu tout ça c'est pourquoi puisque c'est des braves gens les Kurdes c'est des braves gens ils ne voulaient pas couler le sang ils avaient des accords c'est des braves gens des Kurdes en plus autre chose tu dis qu'ils respectent certaines traditions juives israéliennes moi quand un juif on va dire c'est un juif David Abassian quand c'est un juif qui est en train de parler toutes les attaques que je reçois à la radio à la télé dans les médias mais je vais te dire une chose tu ne l'as pas dit il faut dire ça les Kurdes ne sont pas musulmans les Kurdes sont Zorastes et de Zorast Zaratustra ils ne sont pas musulmans mais ils n'osent pas le dire officiellement parce qu'ils écoutent bien dans la société Kurdes qu'ils soient en Iran en Irak en Syrie en Turquie les islamistes sont très très forts les créatifs sont très très forts ils vont massacrer les gens et le premier massacre qu'ils ont fait c'était le Kurdes alors récemment on te vient de dire dans ton livre si tu dis vous savez avant ça je veux dire récemment en Iran il y avait des manifestations vous le savez très très bien et les gens ils réclamaient le chat d'Iran vous voyez le chat d'Iran on le réclamait pas son fils aujourd'hui le chat d'Iran qui vivait il y a déjà 75 ans il est mort Reza Shah on disait Reza Shah donc bien etc il y avait les gens ils soutenaient Reza Shah et le régime iranien il a eu peur il a eu peur quand il a vu que les gens ils sortent et donnent des eslugones en faveur d'un roi qui est mort déjà il a déjà 75 ans mais cet roi c'est qui réellement c'est qui Henri Bernard Henri Lévy c'est qui Reza Shah c'est celui qui a fait entrer avant que avant de la création d'Israël mais après la création du mouvement d'océanisme mais l'Israël n'était pas encore créé en 1930 il a fait entrer les juifs depuis 1920 25 il a autorisé que les juifs entrent en Iran et dès qu'il entrait il leur donna un passeport iranien et disait vous pouvez aller où vous voulez et ils partaient en Israël ils partaient en Israël c'est ça ces gens-là ou une partie de ces gens-là qu'ils ont créé l'Israël et c'est pour ça que toi Moshe Kassab président de la république d'Israël c'est un iranien Mofaz c'est un iranien Mofaz Moshe Kassab et plusieurs d'autres juifs iraniens qui sont en Israël ils sont fiers d'être iranien arrière et toi tu proposes de changer le nom moi-même écoute avant tout je dois te dire ça Bernard moi David Abbassi regardez sur l'internet depuis 40 ans dès que j'ai créé première association en France j'ai le nommé association culturelle franco-perse j'ai utilisé le mot perse jamais je n'ai pas utilisé l'Iran je vais te dire ça en parenthèse deuxième après quand j'étais obligé parce que la république islamique d'Iran pour le mot cassé chaque fois il faisait des sabotages pour cela après j'ai mis association culturelle laïque euro-perse ou institut laïque euro-perse toujours euro-perse et surtout grâce au travail que David il a fait depuis 40 ans maintenant ici maintenant aujourd'hui n'importe où déjà il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'islam abandonné l'islam nous sommes plus musulmans ils ont dit avec une grande fierté comme tous les Kurdes que tu les avoues là-bas tous les Kurdes qui demandent la famille Barzani et tu sais c'est qui David Abadie si Avacha Avesta ils ont changé leur nom les Iraniens au lieu de mettre le nom islamique il met le nom persan même s'il avait un nom arabe islamique maintenant ils ont changé deuxièmement quand tu poses la question est-ce que vous êtes Iraniens ils disent non non monsieur je suis perse ils sont fiers d'être perse on dit perse bien sûr mais ce qui te vient de dire comme quoi le nom de la perse percheuse était changé en 1930 sous l'ordre des nazis au chat d'Iran c'est mensonger c'est faux ce n'est pas correct pourquoi ce n'est pas correct regarde c'est un document en persan la même chose existe en français qu'il dit Allemagne nazi c'est écrit en 1933 et l'Iran son nom a été changé de perse vers l'Iran depuis le Gajar c'est-à-dire depuis 1900 1888 30 ans 40 ans après ça après ce changement que nazi le pouvoir nazi le gouvernement nazi a été venu sur la scène politique en 1933 même en 1930 qu'il les achat officiellement il a ordonné à toute l'ambassade d'utiliser le nom d'Iran au lieu de Perse 1930 c'était trois ans après que le gouvernement nazi a été formé 1930 le gouvernement nazi n'existait pas ce document en français quand je te parlais parce que j'ai dit ça à mon ami à Bernard de l'Elevi quand je te dis ça hier soir on était dans un endroit prestigieux très sain parmi les sains parmi les gens qui sont bien quand je te dis ça qu'est-ce que tu m'as répondu tu m'as dit que moi je dis Henri Bernard de l'Elevi ça tu l'avais appris selon toi dans l'émission de télévision tu l'avais appris par le bouche il est un kurde mon cher ami actuellement il y a beaucoup de pièges à droite à gauche mais toi tu es un philosophe tu es un écrivain tu es quelqu'un dans le monde il faut aller faire des recherches et après ça tu m'as dit ah tu l'as lu dans le Iranica Iranica moi cher Bernard je le connais mieux que toi puisque le fondateur qui est toujours vivant est sain et yare et châte je l'avais aidé et surtout grâce à Leila Pahlavi petite petite fille de Reza Shah on a financé plusieurs millions d'euros c'est Leila qui l'a payé Iranica et Iranica c'est comme Wikipédia en plus les articles venaient de droite à gauche et plusieurs dizaines de volumes de bouquins c'est exactement comme Iranica on peut mettre des choses qui n'est pas correctes Iranica on peut faire des conférences te donner des éléments des conférences qui n'est pas correctes mais Reza Shah tout le monde le sait il y a déjà 80 ans il a donné le passeport aux juifs non iraniennes qui venaient de la Russie qui venaient de l'Europe pour aller vers l'Israël autre chose Bernard que tu ne sais pas je vais te dire je te dis hier soir je vais te dire maintenant aussi pour qu'il reste ton histoire Reza Shah comme les Britanniques l'ennemi de Reza Shah c'est les Britanniques le piège qui est tombé dedans c'est le piège des Britanniques comme piège de Gazzafi comme piège de ton conférence avec 30 personnes pour changer un gouvernement de 40 personnes les agents du gouvernement islamique ce sont les invités dedans pour le part c'est les Britanniques qui n'ont pas voté la création d'Israël il ne faut pas oublier ça ça tu ne les sais pas ils ont peut-être l'oublié les Britanniques n'ont pas voté en faveur de la création d'Israël il a déjà 70 ans nos sciences unies et moi j'avais mes copains docteur Nabavi il était le médecin de Shah d'Iran premier cardiologue iranien il y a sur Youtube tu ne peux pas l'écouter à l'époque il était étudiant dans le bateau qui arrivait à Haïfa les Britanniques ils ont massacré les juifs qui étaient dans ce bateau on a dit ce soir ils ont fait voter ça on le massacre c'est écrit qui existe dans l'histoire tu ne peux pas aller le lire et le général des Britanniques Britanniques qui a tué Jean d'Arc qui a tué Napoléon il a dit nous n'allons pas laissé Israël de dormir même pas une nuit tranquillement actuellement tous les 5 pour voir que tu cites dans ton bouquin mon cher Henri tous les 5 sont soutenus par le Grand-Bretagne c'est les 5 qui sont soutenus par le Grand-Bretagne si le Grand-Bretagne n'existait pas la République Islamique d'Iran n'existait pas tu es un homme d'enquête vas-y fais tes enquêtes demande Amir tu es tombé dans le piège des Britanniques puisque c'est les Britanniques qu'ils ont eu peur il y a déjà un mois quand les gens ils ont sorti ils ont dit Reza Shah qui est mort déjà il y a déjà 75 ans Bernard-Henri Lévy la Perse en plus tu as mis en danger la vie de plusieurs juifs qui sont en Iran les juifs toujours ont été obligés de cacher notre identité à cause de la pression qu'il y avait et tu viens de rajouter d'autres choses autre chose qui est très importante Henri-Bernard-Lévy demain s'il aurait un changement en Iran ça ne sera pas par d'autres mouvements que tu connais ça sera par les fidèles de Reza Shah son nouveau Reza par la vie demande à Christian Malar tu n'as pas parlé avec Christian Malar il soutient Israël le nouveau de Shah d'Iran il soutient Shah Barna sa femme il soutient Israël ils ne sont pas contre Israël et ici ce qui t'en fait je suis désolé de te dire ne veux pas servir l'Israël hier toi tu as moqué de Benjamin quelqu'un qui résistait bien devant les intégristes qui était tellement courageux de dire que ce régime c'est un régime de menteur il a raison même demain vendredi mai 2018 et depuis 1980 tout le vendredi il dit Aba Aba Israël Aba Aba l'Amérique c'est qu'on a les ayatollahs en Iran c'est de menteur ils ont signé dans l'accord de Genève de ne plus souhaiter la destruction et la mort de n'importe quel pays ils n'ont pas respecté et avec ça tu viens de parler contre les achats tu sors ton dossier qu'il ne fallait pas en plus te dire tu donnes tellement de force à ces terroristes du monde tu veux jouer contre la volonté des plusieurs millions de gens qui disent nous devons avoir une fraternité avec l'Israël et qu'ils sont fidèles de Rezacha le seul militant actuel dans le monde perse qui soutient l'Israël c'est les militants de Rezacha et comment ça se fait qu'ils tu viennent tout à coup de sortir de ce mensonge comme quoi c'est les britanniques et tu oublies de dire combien la vie la sauver dernière chose que je voulais te dire avant de l'oublier je voulais te dire quand les britanniques ils demandent de Rezacha de quitter le pouvoir on va le tuer comme ils ont tué beaucoup d'individus en Iran on va le tuer mais tu sais c'est qui qui va empêcher les britanniques de tuer Rezacha les britanniques qui ont massacré beaucoup de juifs Moshé Daïan Eshad Shamir va lire leur vie c'était des combattants contre des colonisateurs britanniques les britanniques n'oublient jamais quelqu'un qui combatte contre eux ils n'oublient jamais ils n'oublient jamais va demander Roland Douma lire l'histoire qu'est-ce qu'ils ont fait avec une fille de 18 ans Jean Dark qu'est-ce qu'ils ont fait avec Napoléon alors une personne va sauver le pot de Rezacha il va dire aux britanniques alors ça serait bien de l'exiler au lieu de le tuer ça c'est un juif iranien il s'appelle Mohamed Ali Furovi on est obligé d'avoir de nommer musulmans en Iran on est obligé parce que sinon on n'a pas peur de mourir on a peur d'être exclu de la société exclu de la société Mohamed Ali Furovi plusieurs fois premier ministre en Iran il a demandé aux britanniques de ne pas tuer Rezacha un juif c'est pour rien qu'il sauve Rezacha et toi tu viens de dire après 75 ans un mensonge je t'aime beaucoup tu le sais très très bien mais parmi tes choses comme tous les juifs il dit une partie des juifs il dit une partie des israéliens il dit Bernard en Lévis il fait des fautes des fautes de quel coup d'autres choses qu'il juif iranien il va faire tu sais c'est quoi si c'était un anti-juif anti-Israël Rezacha un juif il va donner le pouvoir à son fils Mohamed Rezacha il devient il succède à son père sur la demande de fourrerie aux britanniques c'est lui qui met Mohamed Rezacha et actuellement son l'office de Mohamed Rezacha aussi c'est un allié avec Israël et ceux qui te viennent de dire contre son grand-père tu vas casser son cœur en plus tu viens de dire Turquie Rousie Chine la république islamique d'Iran et au lieu de dire la république islamique tu dis la Perse après toi-même tu dis qu'il faut changer le nom d'Iran mettre la Perse mais quoi tu dis la Perse parmi la Perse il y a des juifs il y a des Zoroastriens plusieurs millions des gens sont Zoroastriens grâce à moi actuellement dans le monde tous les Kurdes que tu les avoues là-bas mon nom en personne et cinquième roi tu ne cites pas le nom du pays Arabie Saoudi moi je connais bien le jeune Mohamed c'est un homme très courageux j'avais amitié avec depuis l'âge de 15 ans qu'il avait je savais qu'il va devenir ça c'est moi que je l'ai dit quand il avait 15 ans ici à Paris c'est un homme courageux mais toi quand tu parles de 5 forces pourquoi tu ne dis pas Arabie Saoudi tu dis Islam Sunni tu as dit alors de l'autre aussi tu peux dire l'Islam chiite des Ayatollah Islam chiite des Ayatollah il faut dire ça merci à tous merci à tous je t'ai obligé de donner cette réponse officielle pour quelque chose parce que tu sais Bernard beaucoup de gens ils m'ont téléphoné beaucoup si tu as un ami qui est prêt à t'aider sur le réseau en personne tu vas voir beaucoup de critiques envers toi à cause de ça ça t'es ignorant puisque c'est une erreur l'erreur tout le monde l'a fait qu'est-ce que nous a appris Moïse qu'est-ce que nous avons appris de Moïse on peut même critiquer le Dieu on peut même critiquer le Dieu on fait des fautes j'espère que cette faute tu vas le corriger tu vas plus nommer les Perses il est dedans les Juifs c'est les Perses qui soutiennent l'Israël il ne faut pas oublier quel soutien fort soutien qu'il avait l'Iran de Mohamed Rezachar avec l'Israël qu'à cause de ça ils ont tué tous les généraux etc. en disant que ça va que l'Iran c'était fait par Moussa et ça c'était bien s'il te plaît d'avoir des amitiés avec les Juifs iraniens au moins ici en France aux Etats-Unis en Israël pour que tu sois au courant de certaines choses que tu ne connais pas ce n'est pas question de Ashkenaz et Seferat je ne veux pas dire que tu es de Naturi Karta Naturi Karta les Juifs qui ont soutenu Ahmadinejad tu es un intellectuel mais tu dois bien jouer tu ne dois pas être un homme de publicité ton livre pouvait bien marcher si tu n'avais pas mis les informations qui n'étaient pas correctes sur la Perse la Perse dernière chose la Perse c'est Esther tu ne le savais pas la Perse c'est Sairos la Perse c'est Mordorail la Perse c'est Daniel tu ne savais pas ça et tu écrasse comme c'est les Perses le père du judaïsme le père du juif le Mercasfian Adam et Ève ils viennent de Mercasfian tous les noms c'est le nom persen Bernard Henri Lévy comme un historien je vais te dire quelque chose Cohen famille Cohen mais tu es de famille Lévy famille Lévy vas-y fais des enquêtes s'il te plaît vos origines c'est vos origines Perse vos origines c'est vos origines Perse toi-même tu es un Perse il ne faut pas tomber dans le piège pourquoi la république islamique ça fait 40 ans qu'il reste puisqu'il sait jouer il sait jouer et utiliser ses ennemis en sa faveur il faut être intelligent c'est pour ça que tous les services d'avancement du monde on les appelle les services intelligents tôt ou tôt j'espère que tu vas les rectifier parce que moi je t'aime bien au revoir à bientôt